Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle nouveauté manga. Et aujourd'hui, on parle de Kamuya Ride, donc préparez-vous à affronter des créatures mythologiques en tenue de Kamen Rider. Japon, vers l'an 400. Le reaume s'embrase. La révolte gronde chez les chefs des clans locaux, opposé au grand maître du pays, la dynastie Yamato. Pour réprimer la rébellion, une armée est envoyée par le roi avec à sa tête son propre fils, Yamato Takeru. Cependant, les troupes comme le prince subissent une lourde défaite dans leur périple vers l'ouest. Le jeune prince doit alors son salut à l'intervention d'un étrange combattant, Kamuya Ride, qui s'attaque à ce qui semble être la source de la dissidence, d'anciennes divinités soudainement revenues à la vie. Alors, Kamuya Ride, c'est la dernière série de Masato Issa, un auteur que j'apprécie énormément. J'ai déjà parlé de plusieurs de ses mangas sur la chaîne. Alors, j'ai parlé de Jabberwooki il y a très longtemps, c'est chez Glenna, c'est génial. J'ai parlé de Area 51 en début d'année, c'est chez Casterman, c'est super bien. Il y a aussi Grateful Dead, c'est en deux tomes, j'en ai pas parlé et j'aurais dû, mais finalement j'ai peu le temps. Et là, on parle de sa dernière série en date, c'est Kamuya Ride. Et normalement, à la rentrée, au mois de septembre-octobre, chez Kana, on aura son autre manga, Batman Ninja. Mais pour l'heure, on parle de ce manga. Alors, je le dis tout de suite, avant de commencer, je vais peut-être paraître un petit peu négatif par rapport à ce que je vais penser de ce manga. Parce que, bah, il y a une raison, j'ai lu trois mangas de l'auteur. Donc forcément, il va y avoir des points de comparaison. C'est pas que j'ai pas envie de les faire, mais forcément, j'ai lu Area 51, j'ai lu Jabberwooki, j'ai lu Grateful Dead. Forcément, c'est une raison pour laquelle j'ai pris Kamuya Ride. Et forcément, il va y avoir des comparaisons par rapport à ses anciens titres. Et, en fait, il faut savoir que, je pense, que l'auteur a essayé de sortir de sa zone de confort. Très clairement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait avant. Et forcément, bah, si on compare à ce qu'il a fait avant, ça va être négatif. Mais si on voit ça d'une manière, je sors de la zone de confort, c'est un très bon titre. De toute façon, c'est un très bon titre. C'est Masato Issa, il fait des trucs excellents. Mais c'est vrai que c'est très différent de ce qu'il fait habituellement. Pour faire simple, déjà, l'un des trucs qui change totalement de sa bibliographie, c'est qu'à la base, dans tous les titres qu'il a fait que j'ai lu, donc trois titres, les personnages principaux, ce sont des femmes. Avec des gros seins, des belles proportions gigantesques, bien généreuses. Bah là, les personnages principaux, ce sont deux mecs. Et il y en a un qui subit pas mal de fanservice. Il est tout le temps désapé par des créatures tentaculaires. Normalement, ça aurait dû être une fille. Bah non, là, c'est un garçon, un jeune et faible. Ce qui est assez marrant, j'ai l'impression qu'il se dit « Hum, si je mets une fille avec des gros seins, je pense que les gens vont croire que je suis un gros misogyne, un peu dégueulasse, un peu pervers. Je veux être un jeune et faible. » Et je trouve que ça marche beaucoup plus si c'est un jeune garçon qu'une belle femme. Autre chose qui change pas mal par rapport à sa bibliographie, c'est les inspirations. Pour ceux qui savent pas, Masato Issa, c'est un auteur qui est énormément inspiré par les comics américains. Son premier manga, Grateful Dead, c'est une ode au Batman de Frank Miller. Et quand on voit ces autres titres, Jabberwooki ou Aria 51, on sent une légère inspiration du Sin City de Frank Miller. Là, on est plus sur du japonisant. Déjà, le personnage principal, le Kamuya Ride, ça se voit que c'est une référence au Kamen Rider, des super-héros japonais. Mais autre chose qui change, c'est là où se déroule l'histoire. Dans Grateful Dead, ça se passait en Chine. Dans Jabberwooki, ça commençait en Russie. Et après, on visitait pas mal de pays, notamment ceux d'Europe. Et Aria 51, ça se passe dans un état fictif des USA. Et là, on est dans du Japon médiéval. Et sinon, au niveau de l'histoire, bon, bah, je vais être clair. Si on compare par rapport à ces autres titres, c'est celui qui commence plus doucement. Quand je compare Aria 51, où les 50 premières pages, t'en prends plein la gueule, ça s'arrête jamais. Là, c'est quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. On a le temps de profiter des personnages, de découvrir un peu l'univers, de tout ce que l'auteur veut nous montrer. Parce que c'est comme un univers japonisant, qui est très différent de ce qu'il fait habituellement. Et il y a pas mal de choses à mettre en place par rapport aux divinités locales, aux personnages, qui sont des personnages historiques. Et je pense aussi que l'auteur n'est pas forcément tout à fait à l'aise avec le duo qu'il a créé. Parce qu'habituellement, il crée toujours des duos hommes-femmes. Je vais refaire encore des exemples, mais dans Grateful Dead, il y a l'héroïne et son mentor. Dans Jabberwookie, il y a l'héroïne et son coéquipier. Pareil pour Aria 51. Là, c'est deux gars. Forcément, il y a une alchimie totalement différente. Il va devoir un petit peu refaire sa narration, refaire ses relations qu'il doit faire habituellement. Des trucs un peu similaires jusqu'à présent sont totalement différents. Il doit tout repenser. Et je pense qu'il prend son temps parce qu'il sait pas encore où il veut aller avec les deux personnages. Surtout que l'un des deux personnages principaux est un personnage de la royauté japonaise. Et je suis sûr et certain, je me suis pas renseigné. Mais si je tape le nom du personnage, il a vraiment existé. C'est sûrement un véritable prince historique du Japon médiéval. Là, on est quand même en 400 après Jésus-Christ. Donc forcément, ça date un petit peu. Mais je suis sûr qu'il a vraiment existé. Et vu ce qui lui fait subir, c'est pas forcément sympa, ça pas. Et sinon, côté dessin. Alors, c'est pas forcément décevant. Mais il est moins Sin City-esque. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Habituellement, Mastoïssa, c'est vraiment du noir, du blanc, un petit peu de trame et puis c'est tout. Là, on a beaucoup plus de blanc, un petit peu moins de noir. Mais je pense qu'il a fait ça parce que ça sert son propos, ça sert son histoire. Jabber Wookiee, c'est une histoire un petit peu sombre dans les bas-fonds de l'Europe, de l'humanité. Area FD1, c'est des polars, c'est une histoire de polars, c'est Sin City. Grateful Dead, c'est des histoires qui se passent la nuit. Forcément, c'est sombre. Là, on est sur un truc beaucoup plus chevaleresse, plus heroic fantasy. Forcément, ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc en termes d'ancrage. Donc, c'est vrai que pour les fans hardcore de Mastoïssa, le titre est très différent. En termes d'histoire et en termes de dessin. Mais, en ce qui concerne la mise en page, le découpage, on est sur du Mastoïssa qui se lâche. Là, il est sur un titre sûrement un peu plus shonen, un peu plus d'action, un peu plus de baston. Il y avait un peu de baston dans cette précédente, mais là, il se déchelle. Là, il peut faire des combats de Kamen Rider contre des gros monstres, des gros kaijus. Il s'éclate. Et ça reste génial à voir. Franchement, je m'éclate. C'est visuellement très différent de ce qu'il a fait avant, mais c'est différent pour le mieux. En conclusion, Kaguya Ride, c'est très différent de tout ce qu'a fait l'auteur jusqu'à présent. J'ai lu une première fois le titre et forcément, j'étais un petit peu décontenancé. Je me suis dit, c'est pas ouf. Et je l'ai relu une deuxième fois parce que je me suis dit, allez, quand même, c'est Mastoïssa. Peut-être relire une deuxième fois. Je ne vais pas dire que c'est mauvais alors que c'est un bon titre. Et en fait, je me suis mis dans le côté, il faut voir ça comme une sorte de truc totalement différent de ce qu'il fait jusqu'à présent. Et peut-être, comme il fait Batman en même temps, il s'est dit, Batman, je vais vraiment me lâcher dans le côté dark, sombre, polar. Et Kaguya Ride, ça sera un petit peu mon petit instant plaisir, un peu plus shonen, un peu plus clair. Je pense que c'est ça. Et en plus, c'est super intéressant par rapport à l'auteur. Il fait des trucs vraiment différents. C'est très intéressant. Je vais continuer à lire ça. Parce qu'en plus, c'est Mastoïssa. J'adore ce qu'il fait. Et regarder ma vidéo sur Aria 51. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus. Partagez la vidéo. Et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde. Et continuez à lire des mangas. Et puis, on va voir ce que j'ai reçu. Et puis, on va voir ce que j'ai reçu. Sous-titrage ST' 501